La rando pédestre est une activité publicitée par les Français. Avec 37% de marcheurs en France, c'est une activité qui est gratuite, facilement accessible, donc qui a une image plutôt positive auprès du public. Deux tendances sociétales impactent l'évolution de cette pratique, à la fois la prise en compte de plus en plus grande de la santé et du bien-être et l'explosion du sport chez les seniors. Au niveau de nos juniors, avec 13% de pratiquants, le frein à cette pratique réside dans la non-motivation de nos ados. Ils ont d'autres préoccupations qui sont plus vers des activités séduisantes, exceptionnelles, type randonnée dans les canyons, bivouac en montagne. Au niveau de l'école, au collège et au lycée, l'activité randonnée sportive a une image qui n'est pas valorisée non plus. Elle est peu pratiquée par manque de temps, par manque d'envie, par manque d'implication ou d'engagement physique. Pourtant, la majorité de nos élèves disent que c'est une activité qui va leur apporter la possibilité de se divertir, d'avoir une découverte et une communication avec la nature, d'avoir des expériences avec d'autres personnes, du plaisir. C'est une activité pour eux qui est enrichissante et qui leur permet d'entretenir une forme physique. Les différentes contraintes d'espace et de temps qui ont été évoquées au niveau de l'enseignement de l'éducation physique obligatoire peuvent apparaître comme une difficulté à programmer l'activité randonnée pédestre à l'école. Pourtant, c'est une activité qui répond aux finalités et aux objectifs de l'éducation physique et sportive. Je dirais tant au niveau du développement des capacités nécessaires aux conduites motrices qu'à l'appropriation culturelle qu'au niveau des connaissances et savoirs nécessaires au développement de la vie physique future de l'élève. Par les différentes entrées que la randonnée nous apporte, elle va permettre l'acquisition d'une culture transdisciplinaire qui va permettre de mener à bien l'apprentissage et le développement de l'éducation à l'environnement, du développement durable, de la citoyenneté, de la santé, de la sécurité. Donc moi je pense que c'est une activité qui est au carrefour de toutes les disciplines qui va mobiliser tous les enseignants et en donnant davantage de sens aux apprentissages, on va accompagner chacun vers la réussite. Sportive ou contemplative, intense ou paisible, la randonnée en visant la découverte d'environnements exceptionnels et le partage d'émotions simples, vécues ensemble, va être un atout réel à son support, à son développement, pardon. J'engage moi les équipes pédagogiques à avancer dans leurs réflexions pour trouver des solutions, pour dépasser toutes ces contraintes-là et faire en sorte que l'activité randonnée sportive soit une activité à part entière. Les nouveaux programmes avec une initiative horaire au niveau des établissements pourront permettre, à mon avis, son intégration à court terme au niveau de l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada